Démonstration du théorème concernant la limite de deux suites dont l'une est inférieure à l'autre et tend vers plus l'infini. Donc on considère deux suites numériques telles que à partir d'un certain rang, les termes de la suite Un sont plus petits que les termes de la suite Vn. On suppose aussi que Un tend vers plus l'infini. L'idée de ce théorème c'est que Un tend vers plus l'infini, donc va grimper aussi au qu'on voudra, et Vn étant au-dessus est obligé de tendre aussi vers plus l'infini. Voilà, la démonstration consiste à écrire ça rigoureusement. On note N2, pardon, le rang à partir duquel les termes de la suite Vn sont au-dessus de ceux de la suite Un. Et on va écrire le fait que la limite quand N tend vers plus l'infini des termes Un soit plus l'infini. La définition de cette limite c'est, pour tout nombre grand A, aussi grand que je veux, comme il peut être aussi grand que je veux, autant le prendre positif, mais ça ne joue pas vraiment de rôle, traditionnellement on le prend positif. Mais pour tout A, aussi grand que je veux, il y aura toujours un rang à partir duquel les termes de ma suite, aussi grand que je veux donc. Il existe un rang, un rang qu'on va noter N1, donc j'ai pris un nombre, grand A, aussi grand que je veux. Et il existe un rang à partir duquel les termes de ma suite sont au-dessus. Donc on parle de la suite Un, il s'agit des termes qui sont définis en vert. Voilà, à partir du rang N1, les termes sont au-dessus. Si je prends un autre grand A plus grand, je changerai de rang, mais il y aura toujours un rang à partir duquel ils seront au-dessus. Il existe un rang N1 à partir duquel les termes Un sont au-dessus de grand A. C'est-à-dire que dès que l'indice du terme est plus grand que N1, Un est au-dessus de grand A. Ce qui va m'intéresser, c'est de démontrer que VN tend vers plus l'infini. Donc je voudrais écrire la même chose, mais avec VN, c'est-à-dire la définition d'une limite infinie, mais avec VN. Alors il suffira que je prenne un rang assez grand pour que la suite VN soit au-dessus de Un et puisse vérifier ça. Si je prends un rang assez grand pour qu'elle soit au-dessus et que VN vérifie la définition, il faut que je me place, par exemple, ici. Je prends le plus grand des deux pour que les deux choses arrivent. Je prends le rang maximal entre N1 et N2. Je vais le noter N0. Et c'est le max de N1 et de N2. Parce que je veux les deux choses en même temps. Je veux en même temps que VN soit plus grand que Un et en même temps que Un soit plus grand que A. Pourquoi ? Parce que dès que mon N va être plus grand que N0, à fortiori, il est plus grand que N0, c'est le maximum des deux. C'est là. Donc à fortiori, N est plus grand que N1. Comme il est plus grand que N1, Un est plus grand que A. Donc je me place à partir d'un rang qui est au-delà du maximum. Il est plus grand que N1 et il est plus grand que N2. Il est plus grand que N2, ça veut dire que VN est plus grand que Un. Donc, dès que mon rang est plus grand que N0, j'ai ces deux inégalités. Ça veut dire que j'ai VN plus grand que Un, plus grand que A. Et là, on a gagné. Parce que j'ai pris A au hasard. J'ai dit que c'était vrai pour tout A, donc je peux prendre le A aussi grand que je veux. Donc, pour tout A, aussi grand que je veux, il existe un rang N0, qui est le max de ces deux-là, à partir duquel les termes VN sont plus grands que A. Mais ça, c'est exactement la définition du fait que la suite VN tend vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini.